Surtout qu'en cette fin des années 50, une nouvelle frénésie s'empare du pays. Alors que moins d'un foyer sur dix dispose d'un frigo, que le téléphone est encore un luxe, c'est la naissance de la société de consommation. Au cinéma qu'il fréquente assidûment, Jean-Philippe Smed découvre les nouvelles stars américaines, comme James Dean et son look de mauvais garçon. Il découvre aussi un nouveau son, le rock'n'roll. Surtout celui qu'on appelle le king, le roi du rock, Elvis Presley. Les filles en sont folles, ses concerts provoquent des émeutes. Pour le futur Johnny, c'est une révélation. C'est décidé, il sera lui aussi chanteur, il sera même le Elvis français. Dans sa chambre d'ado, il prend la pose en jean et en t-shirt, entouré de disques et de photos du king. Des vêtements et une musique pourtant encore quasiment introuvable en France. Il n'est pas dans les bacs des disquaires de l'époque, parce qu'à l'époque il y avait des disquaires, il n'y avait pas. Mais ces objets, Johnny va se les procurer auprès des américains eux-mêmes. Car depuis le débarquement, ils sont encore 27 000 stationnés en France et ils ne repartiront qu'en 1967. Pour nous, le seul risque qu'on avait à ce moment-là, c'est de passer un aperçu. Donc il fallait qu'on choque, il fallait qu'on fasse quelque chose qui devait faire parler de lui. Donc un beau joueur à la répétition, il est en train de jouer, il est très en arrière de jouer à la guitare, et à un moment donné, il est tombé sur le dos. Et là, comme on continue à jouer à la guitare, sur le dos, comme ça, par terre. Elle se dit, oui, ça, God, ça ! Et voilà comment Johnny va d'abord se faire connaître comme le chanteur qui se roule par terre. Un jeu de scène qui fait scandale. Johnny est devenu l'idole d'une nouvelle génération. Vous êtes le premier à avoir fait admettre en France un style de chanson. On les appelle les baby boomers. Jamais les moins de 20 ans n'avaient été aussi nombreux, un tiers de la population. Pour la première fois, des jeunes qui n'ont pas connu la guerre et qui veulent s'amuser. Au son du rock, considéré à l'époque avec une certaine condescendance. Pour être rock, l'important, c'est de philosopher à perte de vue, de se défouler au moins une fois par semaine dans une surprise partie. Mais l'essentiel, c'est de partager une admiration sans réserve pour la nouvelle idole du jour, Johnny Hallyday. Mais s'il veut rester populaire, le chanteur doit se méfier. Car l'image du rock va bientôt se ternir à cause de ses adeptes les plus agités, les blousons noirs. C'est comme ça qu'à l'époque, on appelle les jeunes délinquants. Mais s'il veut rester populaire, le chanteur doit se méfier. Car l'image du rock va bientôt se ternir à cause de ses adeptes les plus agités, les blousons noirs. C'est comme ça qu'à l'époque, on appelle les jeunes délinquants. La société ne nous aime pas les jeunes, on n'aime pas les jeunes. Il y en a qui les aiment, c'est vrai, mais il y en a qui ne les aiment pas. Et cette peur d'une certaine jeunesse va connaître son apogée lors du premier festival de rock au Palais des Sports à Paris. Ambiance électrique. On attend Johnny Hallyday et une dizaine d'autres groupes. Ça s'appelle la surboom géante du rock. On n'avait jamais vu une telle confusion dans une salle de concert. La soirée dégénère assez vite. La police fait évacuer les lieux à coups de matraque. Il y aura 80 interpellations et 700 fauteuils cassés. Très vite, Johnny cherche à se démarquer de cette mauvaise image du rock. Ce n'est pas un rebelle. Simplement, il interprète une musique apparemment de rebelle. Mais lui, il est très propre sur lui. Il n'a pas une attitude rock'n'roll du tout, du tout, du tout. Bon, tout d'abord, est-ce que vous avez vraiment l'intention de confiance ? Ah ! Oui, on n'a pas l'intention puisqu'on l'est déjà. Oui. C'est aussi parce qu'il dévoile à ses fans une partie de sa vie privée. En 1963, la France se passionne pour sa roucoulade avec une chanteuse de 19 ans, réfugiée de la Bulgarie communiste. Elle s'appelle Sylvie Vartan. Tous mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien. Regarde un peu, c'est qui vient. C'est la plus bête de tout le quartier. Sylvie et Johnny sont aussi une tête de gondole inespérée pour la nouvelle société de consommation. Les premiers supermarchés font leur apparition. Les jeunes ont de l'argent de poche. On va le leur faire dépenser. On va le leur faire dépenser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Les copains sont avant tout des consommateurs, surtout pour les commerçants qui font la mode, en fabriquant pour eux une marchandise sur mesure. On leur vendra du Johnny et du Sylvie. C'est les fameuses 30 glorieuses. On consomme, ça y est, on arrive à l'émergence. La France commence à être un pays qui va plutôt pas mal. Et donc, quand il va pas mal, on achète des disques, on achète des vêtements, on sort, on va au cinéma. Pour la première fois de l'histoire, les jeunes ont même une émission de radio qui leur est destinée. Salut les copains ! Porté par son succès, l'émission devient très vite un journal et c'est Johnny Hallyday qui fait la une du numéro un. Johnny reste un citoyen. A 21 ans, l'âge de la majorité à l'époque, il est appelé sous les drapeaux. En 1964, il est incorporé à Offenburg en Allemagne. Mais Johnny n'est pas un bidasse ordinaire. L'armée profite de l'aubaine pour se faire de la pub. Ce fringant sous-officier, c'est le sergent Jean-Philippe Smet, plus connu dans le civil sous le nom de Johnny Hallyday. Metsur à droite ! Droite ! À droite ! Droite ! Alors Aronard, qu'on sait plus où est la droite ? L'armée utilise à fond l'image du jeune chanteur. C'est un moyen de redorer son blason terni par la guerre d'Algérie. 2, 1, 2, 3, 4 ! Ah oui, que je suis à mon aise, quand j'ai ma vie auprès de moi, auprès de moi. De temps en temps, je la regarde et je lui dis, emmasse-moi ! Et tu t'y prends bien, continue comme ça, Un tour autour de moi, balance encore tes bras, yeah ! Bien sûr, mon cœur, il rythme le tuise, yeah ! Un tour de bien, il tourne bien encore, oh ! Vous me sentent en temps, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, que je suis là, Tout un rythme le tuise, yeah ! Entre tes bras, mon cœur va pour toi, yeah ! Et tu t'y prends bien, continue comme ça, Un tour autour de moi, balance encore tes bras, yeah ! Et tu t'y prends bien sur mon cœur, et rythme le tuise, yeah ! Un tour au bar, oui, tourne bien encore... Et tu t'y prends bien !